Bonjour, Lynn. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un jeu vidéo. Et là, je pense que tu vas faire le bonheur des parents parce que c'est un jeu vidéo qui est accessible aux enfants aveugles. Ah bien là, je te reprends, par exemple, Véro, c'est un jeu audio, hein? Parce qu'on met en scène les personnes, même si elles ne voient pas. Alors, puis j'ai même demandé à mon cobaye, Kevin, qui dit tout le temps qu'il aime bien aller voir tout ce qui existe puis essayer. Fait que je l'ai pris au monde cette fois-ci. Je l'ai envoyé faire le test du jeu. Notre jeu aujourd'hui s'appelle Blind Legend. Et imaginez-vous, j'ai jamais le temps de jouer, mais là, j'en ai profité. J'ai pensé à AmiTélé pendant mes vacances puis je me suis dit, OK, pendant les vacances, il faudrait peut-être que tu testes des jeux à ramener pour l'émission. Alors, Blind Legend, c'est une quête, ni plus ni moins. C'est pas nécessairement pour les tout-petits, on se le dira quand même. Donc, on s'en va puis on apprend au fur et à mesure comment se déplacer. On est un chevalier aveugle. Donc, le chevalier aveugle est guidé par sa fille qui, elle, va lui dire la direction dans laquelle il doit s'aventurer. Des fois, il est à pied, des fois, il est à cheval. Tu disais que c'était pas nécessairement pour les petits, cette quête médiévale-là. Pour vous donner un aperçu du ton de ce jeu vidéo slash jeu audio, on vous présente la bande-annonce. Allez, ouvrez! Blind Legend. Je m'appelle Edward Blake, le chevalier aveugle. Maman! Louis! T'es sourd, l'aveugle? Je suis venu chercher ma femme. Comment oses-tu profaner la terre de mes ancêtres? Dis-moi quand sauter! Vous êtes un monstre! Arrière des mots! Ah! Vous aurez compris que le titre est en anglais, mais que c'est possible de jouer en français en entendant la bande-annonce. Et franchement, parce que je l'ai testé, comme t'as dit, Lynn, et ce que j'ai le plus aimé du jeu, c'est la texture, les dimensions sonores qu'on retrouve dans ce jeu. Oui, effectivement, c'est un peu comme du 3D, puis même au début, il me semble qu'ils disent que ça va être mieux de jouer avec des écouteurs parce qu'on entend d'où vient le son, à gauche, à droite, devant, puis des fois, elle te dit, par ici! Alors, si t'entends pas le par ici, puis tu sais pas d'où il vient, mais tu sauras pas où envoyer ton bonhomme pour marcher. Et là, ils nous apprennent au début à marcher, ensuite, ils nous apprennent à manier l'épée, à monter à cheval, et c'est pas simple, hein? Kevin, comment t'as trouvé ça, toi? J'ai trouvé ça pas mal difficile, puis pourtant, je suis un habitué, là, des jeux vidéo, Véronique, Lynn, vous commencez à le savoir, vous me connaissez, j'aime beaucoup ça jouer, puis effectivement, de s'orienter juste avec le son sur le plan spatio-temporel, parce qu'il faut se dire que le jeu, même s'il y a rien à l'écran, il est en 3 dimensions, donc c'est pas comme un genre de jeu de plateforme à la Mario Bros, où tu cliques à droite pour aller à droite, puis à gauche pour aller à gauche. Faut vraiment que t'orientes ton personnage dans un espace en 3 dimensions, fait que d'où l'importance d'avoir une bonne paire d'écouteurs panoramiques pour être capable de se situer. Et l'orientation de ton personnage, Lynn, comment ça fonctionne? Parce que là, on comprend que les directives sont à l'audio, mais si moi, je veux donner des directives avec mon personnage, est-ce que je le fais par des manipulations sur mon téléphone ou par l'orientation de mon téléphone? Effectivement, c'est la manipulation de tes doigts sur l'écran. Donc, ton téléphone est à plat. Et là, ton joystick, tout le monde qui joue à des jeux vidéo sait ce que je veux dire par le joystick. Comme on n'en a pas sur notre écran de téléphone, c'est notre doigt qui va se déplacer soit vers le haut pour aller tout droit, soit vers la gauche. Et là, c'est important d'écouter les consignes du début, parce que moi, mon défi que j'ai trouvé le plus difficile, ça a été quand elle lui dit « Derrière vous! » « Derrière vous, comment je fais pour me retourner? » Oui. Alors, tu sais, c'est quelque chose. Mais en même temps, on embarque, puis wow! Tu sais, les bébites, ils arrivent à gauche, à droite, en avant, puis là, il faut que ton épée elle l'atteigne du bon côté. C'est vraiment... En tout cas, je serais surprise ce que vous embarquez pas. Moi, je suis pas du type très guerre, très truc comme ça, mais c'est... C'est captivant, hein? Là, je suis sur un étage. Ouais, moi aussi, là, je suis bloqué sur un niveau... C'est bien difficile, parce que là où le joueur est mis à l'épreuve aussi, c'est une question de synchronisme. Fait qu'on va aussi tester la rapidité, puis l'efficacité et la précision avec laquelle on va appuyer sur l'écran. Il suffit pas juste donner des coups d'épée dans le vide, il faut se fier aux indices sonores pour savoir quand la bestiole arrive. Fait que c'est vraiment un tour de force. C'est pas simple. Là, je suis sur le lac Jolie, puis j'arrive pas du tout à passer la crevasse. J'ai beau essayer d'écouter, même me faire caler pour comprendre, mais je vais réussir, mais ça demande du temps. Et ce que j'ai le goût de dire, c'est que vous pouvez acheter des vies pour 6,99, parce que moi, ça me tentait pas d'attendre 20 minutes des fois. Alors, j'ai acheté le pack de 6,99, et j'ai la paix, je peux toujours recommencer à l'infini, et j'ai des vies. Alors ça, ça peut être utile, si vous voulez le savoir. C'est une application qui est gratuite, puis c'est des vies qu'on peut acheter. OK. C'est quand même possible de jouer en téléchargeant la version gratuite, comme moi, j'ai fait. Ça vaut la peine, vous allez passer une belle soirée. Merci pour la découverte, Lynn. Ça fait plaisir, puis amusez-vous en masse. Bien, écoute, Lynn, moi, je suis pas une amateur de jeux vidéo, mais là, je pense que tu m'as donné le goût. Je vais au moins aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Donne-nous-en des nouvelles, Véronique. Elle va adopter le jeu audio, Véro. Ha! Ha! Ha!